Techniques de prise de parole en public Bienvenue dans cette deuxième leçon où nous allons aborder une compétence essentielle dans la vie active, la prise de parole en public. Que ce soit pour un entretien, une présentation professionnelle ou une réunion, savoir s'exprimer avec assurance est indispensable. Pour se faire comprendre et capter l'attention de votre audience. Il est légitime de se demander pourquoi est-ce important, parce qu'une bonne communication peut faire la différence entre une idée qui passe inaperçue et une idée qui inspire. Savoir prendre la parole en public permet de renforcer votre crédibilité, d'attirer des opportunités et d'influencer positivement vos interlocuteurs. Que vous soyez étudiant ou jeune professionnel, maîtriser cet art vous sera utile tout au long de votre carrière. Les techniques pour parler en public avec aisance J'aimerais partager avec vous quelques techniques pratiques et faciles à implémenter pour améliorer votre prise de parole en public. Commençons par la première technique ou règle. Contrôlez votre respiration pour calmer le trac. La respiration profonde est un excellent moyen de gérer le stress et d'avoir une voix plus posée. Avant de commencer à parler, inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Puis expirez doucement par la bouche sur 6 secondes. Cela permet de réduire la nervosité et de commencer calmement. Voilà donc un exercice pratique pour tester tout de suite. Prenez une profonde inspiration. Retenez votre souffle environ 4 secondes. Puis expirez. Alors vois-tu la différence ? Lors de votre prochaine présentation, prenez une minute pour pratiquer cette technique de respiration avant votre prise de parole. La deuxième astuce ou règle consiste à structurer votre discours. Un bon discours se compose de 3 parties principales. L'introduction, le développement, avec 2 ou 3 points clés. Et la conclusion. Cette structure simple permet à votre audience de suivre facilement vos idées. L'introduction vous permettra de capter l'attention avec une anecdote ou une statistique frappante. Lors du développement, exposez vos points de manière claire. En utilisant des exemples concrets simples et faciles à comprendre par votre public. Et une fois que vous arrivez à la conclusion, récapitulez les points clés. Et terminez sur une note inspirante ou une action à entreprendre. Voilà ce que vous pouvez faire comme exercice. Préparez un discours d'une minute en utilisant cette structure sur un sujet de votre choix. Puis relisez et testez. Ça viendra. Croyez-moi. Maintenir l'interaction avec le public. Enfin, la troisième règle ou astuce est le contact visuel. Établir un contact visuel régulier avec votre public montre que vous êtes confiant et engagé. Ne fixez pas une seule personne. Mais balayez l'audience pour inclure tout le monde. Puis exploitez la puissance de la gestuelle et de la posture. Donc adoptez une posture droite et ouverte. Utilisez vos mains pour souligner vos idées sans en faire trop. Puis par la suite, répondre aux questions posées. Prenez le temps d'écouter attentivement les questions. Respirez. Et répondez calmement et directement. Pour vous exercer, vous pouvez vous entraîner devant un miroir. Ou enregistrez-vous pour analyser votre gestuel et votre contact visuel. Puis, faites l'exercice de prise de parole que voici. Le choix du sujet. Imaginez que vous devez présenter une idée innovante pour améliorer votre université ou votre lieu de travail. Suivez donc les étapes que nous avons vues précédemment. Commencez par structurer votre discours. Faites une introduction, 30 secondes. Développement, 1 minute. Conclusion, 30 secondes. Appliquez les techniques de respiration avant de commencer. Enregistrez-vous ou présentez devant un ami. Et évaluez la fluidité de votre discours ainsi que la clarté de vos idées. Pratiquez régulièrement pour progresser. C'est la clé. La prise de parole en public est une compétence qui se perfectionne avec la pratique. Plus vous vous entraînez, plus vous gagnez en confiance. Utilisez les techniques de respiration pour calmer vos nerfs. Structurez toujours vos discours pour plus de clarté. Et assurez-vous de garder une interaction positive avec votre public. Essayez de mettre ces techniques en pratique lors de vos prochaines présentations ou réunions et observez comment elles peuvent améliorer votre performance. Prêt pour la prochaine étape ? Passez au quiz pour tester vos nouvelles connaissances. Et n'oubliez pas, la clé de la réussite est de s'entraîner encore et encore.